alors aujourd'hui donc un message assez particulier puisqu'il concerne le corps de dieu est ce que dieu possède un corps là je vais parler et je continuerai sur un autre prochain message puisque c'est assez beaucoup de choses qui arrivent saint-esprit me montre beaucoup de choses et ça va je pense que ça va ça va contenir plusieurs messages donc première partie on va commencer par lire dans psaume 139 dans la version osterwald à partir du verset 13 jusqu'au verset 16 alors je vous le lis car c'est toi qui a formé mes reins qui m'a façonné dans le sein de ma mère je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière tes oeuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret ouvrez comme un tissu dans les lieux bas de la terre tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait à la création notre création c'est une chose décidément étrange et merveilleuse c'est une énigme pour nous et êtres humains qui n'avons aucune sagesse aucune intelligence et là il faut le reconnaître pourtant nous l'avons lu notre âme le sait très bien nous avons en nous une connaissance cachée nous avons en nous la mémoire de ce qui s'est passé mais elle s'est effacée ou on l'a effacé je pense que dieu l'a effacé le psalmiste le roi david on a conscience quand il affirme que j'étais formé dans le secret si le seigneur ne nous ouvre pas un coin du ciel nous sommes incapables de lire ses projets et de comprendre ses intentions par conséquent c'est une grâce qui nous fait quand il nous révèle ses secrets la pensée collective considère que dieu nous a créé sur terre dans le but de se constituer un peuple qui une fois libéré du péché une fois libéré du diable et bien ce peuple l'adorerait le louerait constamment comme un roi qui laisserait venir à lui de temps en temps son peuple devant son trône pour que celui ci l'acclame à haute voix et d'un seul cri unanime entonne son nom ce roi ce roi existe c'est vrai c'est vrai c'est celui qui nous a été présenté le plus souvent c'est celui qui se fait adorer comme une idole et devant qui tout le monde se prosterne mais dans la crainte mais quel est ce roi qui se fait construire une statue en or et qui se fait construire même des gratte ciel sans limite nous avons l'embarras du choix tellement nimrod ou nébuchadnezzar se sont dupliqués tellement ces deux rois ont fait des petits mais à la base à la c'est satan c'est la bête à sept têtes et dix cornes c'est le serpent ancien le prince de ce monde l'usurpateur c'est le même nom enfin c'est la même personne c'est le même despote qui est qui est derrière cette image une image arrogante égocentrique dominatrice notre dieu lui bien que roi des rois il est vraiment totalement différent d'ailleurs notre roi des rois quand il se joint à l'assemblée avec ses fils et bien le voit dans le livre de job satan le rejoint dans leur réunion mais alors en réalité qui sont ses fils et bien les fils ce sont ses élus sa création notre dieu est esprit ça nous savons et en tant qu'esprit il est le père mais un esprit n'a pas de corps et notre père n'a pas de corps c'est pour cela que notre dieu qu'on appelle le très haut on appelle aussi y avait bien notre dieu désirait par dessus tout un corps et à votre avis quelle forme de corps s'est-il choisi réponse un corps semblable au nôtre ah oui c'est bizarre mais un corps terrestre et un corps céleste sont bien différents ça c'est ce que répondront la plupart d'entre nous car nous avons toujours tendance à séparer le céleste du céleste du terrestre comme d'ailleurs on a toujours tendance à séparer le spirituel du matériel d'ailleurs paul ne nous le confirme-t-il pas dans un corinthien 15 40 il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres mais autre est l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres les parents autre est celui et l'éclat des corps célestes autre celui des corps terrestres paul montrait donc une différence de corps certes mais attention pas dans la forme ni dans la représentativité non le corps du père est un peu différent puisque nous sommes faits à l'image du sien mais ici c'est surtout l'éclat qui diffère alors cependant il y a un autre mystère et ce mystère est contenu dans cette évidence biblique jésus christ est venu révéler les oeuvres de son père qui d'entre nous a réalisé que jésus christ était venu révéler dans les oeuvres de son père le corps de son père le corps est une oeuvre les oeuvres du père ce sont les fruits de son travail et un des fruits de son travail il s'est matérialisé quand son corps a été formé au ciel notre père a décidé ensuite de le créer de la même manière semblable à son image mais cette fois ci sur terre sa volonté était de faire sur terre ce qu'il a créé au ciel n'est ce pas cela que nous devons prier nous dit jésus que ta volonté se fasse sur terre comme elle est faite au ciel et jean 1 18 est très clair là dessus personne n'a jamais vu dieu le fils unique qui est dans le sein du père est celui qui l'a fait connaître ici jean nous dit que personne n'a jamais vu dieu mais que ceux qui voient le fils unique le connaissent et le voient en fait alors il ya un autre indice qui ne se trouve pas une fois dans la bible pas deux fois pas trois fois pas quatre fois non non 2236 fois 2236 fois c'est le nombre de fois qu'hélohim est employé et ce la commence dès le verset 1 du livre de la genèse elohim créa les cieux et la terre est ce que le père seul alors créa les cieux et la terre bien non le père qui est esprit s'est fait un corps pour créer et donc ses fils et lui créer les cieux et la terre faisons l'homme à notre image faisons c'est élohim et faisons c'est un pluriel et même si ce pluriel embête les théologiens donc l'intelligence humaine ce pluriel a un sens profond que seul notre dieu donne selon son bon vouloir alors qui dit qui a dit faisons et bien ce sont les fils unique et les fils de dieu ses élus qui ont proclamé la parole l'esprit c'est lié au corps pour créer alors dieu a fait l'homme par rapport à quelle image à l'image du corps du père c'est à dire semblable au fils parce que vous me suivez vous suivez ça veut dire que ses fils c'est son fils unique et ses fils adoptés et bien ils forment ensemble son corps son fils en ce sens si nous sommes ses fils nous sommes son corps nous sommes cette partie divine qui le rend visible alors est ce que ça veut dire que nous sommes dieu est ce que ça veut dire que nous sommes des dieux la réponse nous ne pouvons être plusieurs dieux car dieu ne possède pas plusieurs corps ni plusieurs esprits alors sommes nous dieux eh bien je dirais presque ou mais qu'en partie car il nous manque l'essentiel il nous manque l'esprit le père voulait après une première étape d'obéissance nous donner cela mais la désobéissance a fait rentrer le péché dans son corps terrestre adam et eve ont été les premiers à désobéir et à partir d'eux donc toute la création et là écoutez bien à cause du péché le corps terrestre est devenu différent du corps céleste nous avons obtenu un corps déchu nous avons un corps malade impur voilà ce corps terrestre et le péché a détruit donc deux choses la première chose le règne de l'esprit la deuxième le fait d'obtenir un corps glorieux le corps a été empoisonné par la maladie et la souffrance le corps a été empoisonné par la vieillesse et la mort alors il nous fallait obligatoirement l'aide du fils unique qui viennent sacrifier son corps sans péché pour nous délivrer d'une autre et recevoir l'esprit du père qui nous manquait cet esprit nous manquait pour être semblable au corps céleste du père par conséquent comme le disait paul il fallait que notre corps corruptible revête l'incorruptibilité et que notre corps mortel revête l'immortalité jésus-christ est donc venu réconcilier réconcilier le corps terrestre avec le corps céleste jésus est venu montrer l'image du corps céleste on lit dans les écritures il est l'image du dieu invisible le premier-né de toute la création jésus est venu en tant que premier-né et ses élus les autres nés qui viendront après lui pour montrer le dieu visible alors est ce que cela veut dire que nous étions aussi présents au moment de la création et bien oui c'est exactement cela nous étions ce corps céleste c'est à dire ses yeux sa bouche ses mains ses jambes nous avons proclamé ce que lui le père a pensé et décidé dans jean chapitre 1 il est écrit au commencement était la parole et la parole était avec dieu et la parole était dieu elle était au commencement avec dieu toutes choses ont été faites par elle est un peu plus loin en verset 14 et la parole a été faite chair et à l'habiter parmi nous vous voyez au commencement jésus la parole le corps céleste était là nous avons proclamé avec lui dans les cieux la parole de dieu de la même manière que la parole a été proclamée sur terre et de la même manière les ténèbres des cieux ne l'ont pas reçu tout comme d'ailleurs les ténèbres de la terre aussi nous ces enfants nous sommes l'image du dieu vivant c'est une réalité terrestre mais pas encore exactement une réalité céleste la réalité terrestre nous montre un corps elle nous montre un temple qui appartient à dieu un temple qui a été racheté à grand prix mais ce temple n'est pas encore glorifié c'est ce que nous dit paul glorifier donc dieu dans votre corps et dans votre esprit pourtant pourtant grâce au sacrifice de son fils unique nous avons reçu la partie manquante nous avons reçu l'esprit le saint-esprit alors que nous manque-t-il encore pour le glorifier et bien il nous manque ce que dit paul dans un corinthiens 13 verset 11 quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel disparaîtra ah quelque chose de parfait doit venir remplacer ce qui est imparfait mais venir où devant nous en face de nous comme une apparition non non bien sûr c'est en nous que ce qui est parfait doit venir il nous manque quelque chose pour que l'esprit en nous soit enfin libre et nous devons libérer quoi exactement et bien paul en parle juste à la suite c'est l'adulte qui doit être libéré en mettant fin à tout ce qui est de l'enfant téléos en grec adulte d'âge mûr la maturité qui est traduit le plus souvent par paix perfection dans notre bible dans nos bibles mais une fois que nous aurons appris l'obéissance c'est une fois que nous aura nous aurons appris vraiment cette obéissance que nous serons mature et accompli tout comme jésus qui après a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes hébreu 5 8 lorsque nous pourrons dire ce n'est plus moi qui vit mais christ qui vit en moi ou le père qui vit en moi nous serons comme jésus nous serons comme jésus l'était il y a plus de 2000 ans c'est à dire nous serons l'image du dieu vivant alors la question que tout le monde se pose je pense c'est aurons nous ce corps céleste sur terre ou faudra-t-il attendre d'être au ciel pour la voir on va lire 1 jean 3 2 3 verset 2 et 3 bien aimé nous sommes maintenant enfants de dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur alors majorité d'entre les hommes pensent que sur la terre cela est impossible ils pensent que ce que nous sommes sera manifesté au ciel que cette espérance est pour l'au-delà car nous serons définitivement débarrasser du péché qu'une fois seulement arrivé au ciel moi je crois qu'ils pensent comme ça parce que ça les arrange le péché étant tellement enraciné en eux ils ne peuvent concevoir les choses autrement leur repentance ne portant pas de fruits ils sont immatures et il ne voit pas comment le saint-esprit pourrait régner complètement en eux ils n'ont pas l'espérance de la pureté ni de la purification dont parle paul et c'est pourquoi il ne se purifie pas je crois par l'esprit saint qui m'anime que la volonté du seigneur est bien différente jésus n'a pas montré quelque chose d'impossible à atteindre il n'a pas montré un sommeil inatteignable lorsqu'il a été transfiguré justement sur la montagne devant ses disciples que leur a-t-il montré il leur a montré à ce moment précis son vrai corps céleste et ce corps n'avait pas besoin de trois tentes pierre avait proposé de dresser trois tentes une pour jésus une pour moïse et une pour élie mais ce corps n'avait besoin que d'une seule tentes ce corps rassemble ses élus ceux qui font sa volonté ses fils en qui il a placé toute son affection sa confiance totale mais pourquoi ici on ne parle que d'un seul fils parce que moïse elie et jésus ne forme qu'un seul corps moïse la loi elie les prophètes ils sont en jésus et jésus est la loi et les prophètes c'est la fusion parfaite entre le corps et l'esprit entre le père et le fils entre le lieu saint et le saint des saints le voile du temple a été déchiré à la crucifixion il n'y a par conséquent plus deux parties dans le tabernacle comme il n'y a plus deux parties entre le corps et l'esprit les noces le mariage tant attendu entre l'agneau immolé et ses élus c'est le corps terrestre redevenu à l'image du corps céleste en un clin d'oeil nous serons changés il y a évidemment un passage surnaturel comme une résurrection ou comme un enlèvement ce passage c'est en fait le ciel sur la terre c'est le ciel qui rejoint la terre ou si vous voulez le spirituel a rejoint le corporel le père a rejoint son fils unique et maintenant le père a rejoint ses fils et filles adoptées alors j'ai reçu une autre confirmation de ce corps céleste je vous fais part d'une expérience qui m'est arrivé il y a trois ans que très peu connaissent et je vais vous confier maintenant figurez vous que j'ai été le 30 juin 2014 ravi au ciel c'était la première fois que je vivais une telle expérience inoubliable au retour d'une opération chirurgicale dans la salle de réveil je me suis senti revenir dans mon corps mais au travers d'une sensation totalement inexplicable la douceur et la sensation de bien-être que j'ai ressenti à ce moment là n'a pas de mot assez juste pour la décrire tellement l'extase c'est le mot que j'ai trouvé était à son apogée la question que je me suis posé alors c'était pourquoi revenir dans mon corps terrestre alors qu'au ciel tout est si incroyablement voluptueux mais c'est une fois revenu dans ma chambre et une fois que j'ai commencé à parler avec ma femme que j'ai réalisé avec qui j'avais passé quelques moments j'étais avec jésus oui mais pas avec un être surnaturel j'étais en communion avec ses élus je me suis souvenu avoir parlé avec un prophète américain qui est décédé aujourd'hui j'étais en fait dans le corps céleste de notre seigneur et nous parlions d'une mission que j'allais réaliser une fois revenu sur terre de retour chez moi j'ai reçu une autre confirmation une confirmation que je n'avais pas une confirmation qui confirmait justement que je n'avais pas rêvé et que tout cela était bien réel sans que personne ne sache ce qui m'était arrivé un frère en christ est venu me tendre une brochure en me disant que cette brochure était très importante et qu'il fallait que je la lise cette brochure tenez vous bien avait été écrite il y a très longtemps par ce vieux prophète celui que j'avais rencontré au ciel et le titre était plus qu'évocateur une conférence avec dieu cette mission que j'ai reçu je peux le dire je peux le dire aujourd'hui je suis en train de vous la partager elle n'a pas été le fruit de mon imagination les nombreux messages et les thèmes que j'ai reçu du seigneur depuis trois ans en témoignent mais aussi tous les frères et sœurs que j'ai rencontré depuis autour ou depuis aussi aujourd'hui une partie de ma mission est en cours je le sais et je le vois cette mission c'est réveiller l'amour chez les autres j'ai été pour j'étais réveillé pour réveiller à mon tour je suis une trompette qui est destinée à mettre la lumière chez les autres c'est à dire que le projecteur n'est pas tourné sur moi mais que ma fonction est de diriger le projecteur vers les autres afin que leur corps terrestre ne soit plus un poids afin que leur corps terrestre ne soit plus un fardeau qui les décourage afin aussi que ce fardeau ne leur fasse pas perdre la foi mais que ce corps provisoire soit le moyen pour eux d'atteindre leur corps d'origine c'est à dire leur corps céleste ma mission est en train de devenir la vôtre vous qui m'écoutez vous allez à votre tour réveiller l'amour chez les autres pour que ceux qui se réveillent retrouvent leur corps céleste nous serons et ça c'est très important nous serons à ce moment là connu comme nous avons été connu c'est à dire avec nos corps célestes je vous parlais d'éclats et paul aussi parlait d'éclats et c'est vrai que notre chair et notre sang n'ont pas l'éclat de notre corps céleste c'est pour cela qu'ils n'hériteront pas le royaume de dieu notre corps céleste brille il brille lui car jésus la lumière est à l'intérieur c'est le péché qui atténue sa clarté nous sommes en réalité des êtres lumineux regardez lors de la transfiguration il est dit ceci pendant qu'il priait l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante l'éclat du visage et l'éclat du vêtement voilà un aperçu réel de notre vrai corps celui que nous avions autrefois et que nous devons retrouver ce corps glorifié alors c'est vrai nous avons été semés sur la terre comme une semence mais dès le départ cette semence était corruptible et ce qui devait arriver arriva le diable se mélange à cette semence la question la question c'est pourquoi notre père n'a pas dénié nous semer dès le départ semence incorruptible jésus lui seul a été semé incorruptible et la raison n'est pas parce qu'il est meilleur que nous et qu'il veut absolument nous le montrer ce mystère j'en parle dans un ancien message intitulé la croissance du disciple la raison principale est que dieu s'est formé un corps en progression perpétuelle il croit du verbe croître il évolue mais avec un ingrédient indispensable le sacrifice et pas n'importe quel sacrifice celui exercé par amour le sacrifice agapé sacrifice divin mais c'est là et c'est là ce qui est merveilleux avec notre père céleste c'est que notre croissance spirituelle a un effet sur notre père sur notre père céleste cela le fait croître lui aussi nous sommes liés avec lui dans cette relation incessante de gagnant gagnant il croit il va me croître parce que je crois et je crois parce qu'il croit alors même si nos épreuves paraissent difficiles longues et humiliante regardons regardons vraiment nos souffrances comme une joie parfaite sachant que notre obéissance notre obéissance dans le sacrifice contribue à la croissance du corps de dieu ce corps de dieu dont nous faisons partie et aussi à la croissance de son esprit amen voilà je vous dis à très bientôt et la suite ce sera sans doute la semaine prochaine sur sur le corps de notre seigneur à très bientôt au revoir au revoir